L'Université de Sherbrooke a tenu un débat lundi soir sur le thème de la laïcité et des accommodements raisonnables. Une discussion ouverte à tous, dont le sujet a su interpeller les Sherbrookois. J'ai peur pour le futur du Québec, j'ai peur pour le Québec que je voyais utopique. Je trouve ça extrêmement heurtant et difficile de voir de plus en plus de femmes qui se voilent. Ce qui m'insulte énormément quand on vient de parler dans les médias et que les gens se prononcent sur mon choix comme étant une personne de seconde classe. C'est assez représentatif de ce qui s'est dit au Québec. Et ce qui s'est dit en fait pendant la commission Bouchard-Taylor, il y a une division profonde dans la société. Et il faut l'éclaircir et la meilleure façon de l'éclaircir c'est à travers un débat. Stéphane Mitaslavski était un des quatre panélistes. Son documentaire intitulé « Liberté, égalité, accommodement », un ouvrage portant sur la commission Bouchard-Taylor, a été projeté en ouverture pour donner le ton de la soirée. Ce qui est désolant aujourd'hui, c'est que les élites, le gouvernement s'emparent du débat. Il n'y a pas une ouverture envers le public pour aller chercher les opinions diverses. Si on exclut quelqu'un, malgré ses compétences, à cause de quelque chose, un foulard sur la tête, ou bien une croix dans le coup, ou bien un kippa, on est complètement à côté. Liberté chante les droits. Mais qui parle des devoirs ? Les droits vont avec les devoirs. Vous êtes parmi l'auditoire le plus mixte que j'ai vu depuis trois ans. De la discussion jaillit la lumière. Ce que j'apprécie, c'est qu'on a entendu des points de vue différents, parfois bien opposés les uns aux autres. Mais c'est ça le dialogue. Non pas qu'on va tous être d'accord et répéter et dire tous la même chose, mais surtout être à l'écoute de l'autre. On est en droit de se demander si cette charte constitue un retour au nationalisme éthique à la Maurice Douglasie et l'Union nationale. Moi, j'ai trouvé qu'il était très intéressant, mais je déplore que le panel, tous les membres du panel aient tous le même point de vue. Ce qui est dommage, c'est sûr, c'est par contrainte de temps. On a évoqué des concepts comme la liberté de consensus, comme le choix, comme la liberté de choix, mais on n'a pas eu l'occasion de les expliciter davantage. Il y a une différence entre la tolérance et l'indifférence. Alors, dans mon cas, alors que je me croyais bien tolérante avec toutes les religions que chacun pouvait vivre à sa façon, j'ai réalisé qu'en réalité, j'étais totalement indifférente. Plutôt contente du discours qu'on a eu, des échanges, puis de savoir mon voisin, qu'est-ce que mon voisin pense. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.